Face à vous, Pierre, mon Dieu, j'imagine l'émotion qui doit vous envahir en cet instant. Vous cherchiez à prouver son existence depuis si longtemps. Cette barbe de rue, ce regard humain, mais cette pilosité simiesque, cette odeur aussi fortement musquée. Disons les choses, oui, le yéti existe et il adore les côtes de bœuf. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël, bonjour les vaches. Chaque après-midi, Cyril vous nous racontez l'origine de notre... À Paris, bientôt Noël. Oh mon Dieu. L'origine de notre thème du jour, c'est vous, Patrick. Il y a un hibou sur son cul. Oui, qu'est-ce que c'est que ce sweatshirt ? Vous avez voulu mettre un sweatshirt de Noël là, mais c'est un peu raté. Ça fait peur, ça fait peur plutôt qu'autre chose. Alors dites-nous, Cyril, la cryptozoologie, d'où ça sort ? De la tête d'un écossais. Avait-il abusé de scotch ? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il que c'est le sociologue Yvan Sanderson qui en crée la dénomination au début des années 60. Sanderson invente en fait un mot pour décrire son travail et celui de nombreux autres scientifiques. L'étude de cas d'animaux seulement connus de témoignages ou parfois de photos pas toujours crédibles de prime abord. Ils sont quelques-uns comme ça. Le yéti, l'abominable homme des neiges, le monstre du Loch Ness ou encore les témoins des micro-trottoirs de Quentin Luce. Enfoiré ! Je crois que c'est le mot qui n'a pas eu sortir de sa bouche. Il s'est retenu. Moins 7 sur le quiz. On se dirige carrément vers un licenciement en 2023. Je pense. On peut parler de licenciement, le mot est lâché. Continuez, Cyril, s'il vous plaît. On rappelle que Cyril est notre rédacteur en chef. Je vous le rappelle à vous aussi, Quentin. Visiblement, vous l'oubliez. Ivan T. Sanderson va devoir publier un ouvrage référence sur le sujet. Attention, titre à rallonge. Abominable snowman, legend come to life. The story of some humans on five continents from the early age age until today. Oui, voilà. Le bouquin est publié en 1961 et traduit deux ans plus tard en français par un titre relativement plus simple. Homme des neiges et homme des bois. Ah vous, vous l'avez mieux dit ça. C'était pas compliqué quand même de faire un titre simple. Pourquoi Ivan Sanderson s'est entêté avec un titre pareil ? Bref. Si Sanderson a formellement inventé le mot cryptozoologie, c'est en fait à un duo qu'on doit les premiers pas de cette drôle de science. Et le deuxième acolyte est un français, Bernard-Joseph-Pierre Hevelmans, qu'on appellera plus simplement Bernard Hevelmans. Et lui aussi a son livre de référence sur la piste des bêtes ignorées publié en 1955, six ans avant l'écossais. C'est ça, la grandeur de la France. Hevelmans publiera près d'une vingtaine d'ouvrages consacrés à ce genre de recherche. Bernard Hevelmans et Ivan Sanderson étaient donc faits pour s'entendre et pour travailler ensemble. Tous les deux se sont penchés sur le cas de l'homme congelé du Minnesota. Qui est-il ? Quelle histoire ça aussi. Vous ne nous dites pas qui c'est ? Non, moi je ne sais pas, mais notre invité pourra probablement vous aider. On va en reparler.